coucou c'est encore moi on explique ma new look donc là on est en train de faire maintenant un autre poisson chat aux cravettes comme je vous avais promis donc là on va maintenant mélanger le cravettes à la sauce donc maman il faut toujours que la cuisine soit propre j'avais vu attend vous avez vu j'avais déroulé mes recettes il y avait plein ici mais là j'ai tout enlevé j'ai tout nettoyé donc ta cousine doit toujours être propre parce que c'est là où on est en train de cuisiner donc là je nettoie j'ai tout nettoyé on a nettoyé donc voilà 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 et là je vais remettre mes épuces là où il s'est trouvé donc voilà c'est bon là c'est bon j'ai bien j'ai bien arrangé mes affaires qui sont bien là et là je vais encore mettre ça là 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 Et là, on fait notre sauce très bien pour mélanger ça. Avec notre poisson chat, parce que le thème de notre recette, c'est poisson chat au crêvée et on va aussi faire les riz sauté. Il est là, vous avez vu mon riz, comment il est beau. Donc, mon riz sauté, comme vous le voyez, j'avais d'abord commencé avec mon riz, j'ai mis mon riz. Et j'ai mis, après j'ai mis ma poêle, j'ai commencé à mettre des oignons, de carottes. Et j'ai mis aussi de merguez et de saucisses. Et quand ça finit bien, bien, bien à cuire, et là, j'ai mélangé mon riz avec mon ketchup. Donc, si le riz il est rouge, comme ça, c'est le ketchup qui a changé mon riz en rouge. Donc, j'ai mis mes carottes, ils sont là. Et c'est trop bon. Essayez ça chez vous, les enfants, ils aiment bien ça. Donc, voilà, et là, on est en train de faire notre... Notre trévette pour mélanger ça avec notre poisson char. Et après, c'est bon. C'était le thème de notre recette pour aujourd'hui. Donc, ce qui est le thème de notre recette pour aujourd'hui, c'était ça. C'était donc ça. Donc, après, si tu veux aussi manger ça à côté, tu peux faire du pondou, des haricots. Et voilà, et toutes sortes de leggings que tu peux accompagner ton riz. Et ça va aussi, c'est pas mal. Donc, moi, j'avais fait des haricots. Comme ce n'était pas mon thème du jour, c'est là, j'ai gardé ça à côté. Mais la prochaine fois, je vais préparer des haricots. Vous allez voir comment je cousine les haricots, les haricots blancs ou marrons. Aujourd'hui, les termes, c'était donc le poisson, chat ou crevettes et les risautés. Et on l'attend toujours. Et ici, on va voir si notre poulet, il est prêt. Je ne le donne pas un peu. Voilà, le poulet, il est prêt. On va fermer, c'est bon. On va juste les faire sorcier. Voilà mon poulet. Ça, c'est mon poulet. Et on va les manger avec notre riz sauté. Donc, le riz sauté à côté du poulet. Et ça, je suis en train de faire... Ça, c'est souvent, c'est nous qui aiment bien ça. Les poissons chats là, avec la chicoine, avec des cravettes. Vous avez vu, la sauce, elle est bonne. On va essayer un peu. Et là, on va voir maintenant, on va voir maintenant notre poisson chat. Voilà, notre poisson chat, il est là. Il est vraiment prêt, 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 prêt. Il ne faut pas que le poisson soit vraiment trop, trop cuit. Sinon, ça ne va pas être bon. Toujours, la nourriture doit être doux, mou, pour que tu les manges bien et tu sens bien le saveur de ta nourriture. Si tu cuis bien, bien fort ta nourriture, ta nourriture ne va pas être bonne. Voilà. Alors, on va dire que tu, tes belles, ta nourriture, ta nourriture, ta nourriture, ta nourriture, ta nourriture et ta nourriture. C'est trop chaud, il faut faire attention, non tu vas te faire briser, voilà, je suis sorti, attention, hop, les mains, ok, merci, 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 merci,